bonjour tout le monde comment allez-vous donc si vous voyez le petit rectangle rouge rouge c'est que vous êtes avec moi sur le direct sinon vous êtes en replay en tout cas n'hésitez pas à me faire un petit hashtag coucou comment ça va début de semaine début de semaine dernier jour du mois il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans ma vie dans ma vie professionnelle ah j'ai cherché mon petit bouchon je cherchais partout hier pour mon maquillage mon petit bouchon pour mon fard gras je trouvais plus j'avais abandonné j'avais dit pas tant pis je regarderai tout à l'heure et puis là voilà il était caché derrière le gel hydro moi j'ai repris le travail ce matin enfin cette semaine c'est adaptation avec les petits loulous donc c'est quelques heures par ci par là on reprend douceur tout doucement et puis et puis demain les filles demain ouverture de ma boutique en ligne dans l'après midi réouverture je l'avais fermé quelques temps réouverture de la boutique en ligne comme ça vous pourrez s'il ya des produits que j'utilise que vous aimez bien vous pourrez vous les procurer petite pause café en même temps alors aujourd'hui on se fait un maquillage girly on va faire un maquillage avec du rose essentiellement du rose alors là c'est plusieurs phares je vais vous montrer que j'ai regroupé alors il ya des phares c'est des phares sur des paupières sur des paupières palettes qui est en édition limitée donc c'est des couleurs qui n'existe plus mais voilà je voulais vraiment du rose on va utiliser un nombre à paupières en crème dans les couleurs gris mat pareil qui n'existe plus aussi les filles mais voilà c'est pour vous montrer un petit peu les associations couleurs et puis voilà j'ai acheté j'ai acheté des strass adhésifs soit disant on verra bien on va essayer j'en ai jamais mis on va s'amuser maquillage girly on va voir ce que ça va donner je vous dis tout de suite ça sera pas le genre de maquillage où je vais mettre pour aller pour aller dans la rue quoi mais pour une soirée vous savez parfois on fait des soirs pour déconner moi ça serait pas mal quoi à la démarie c'est parti mon kipi on va essayer de pas salir hier j'ai mis plein de correcteurs sur mon sur mon top j'en ai mis partout comme d'hab à chaque fois j'en mets sur le dos de la main et j'en mets toujours trop et puis après ben ça c'est déposé voili voilou allez je mets ça là comme ça je le retrouverai plus facilement c'est parti mon cul cul alors est ce que vous avez passé un bon week-end dites moi un petit peu scarlet c'est nickel aujourd'hui il fait meilleur quand même parce qu'on a vraiment eu de toute façon c'est ça il a fait moche tout week-end et maintenant il fait à peu près beau quoi à peu près par rapport à ce qu'on a eu on va dire même qu'il est très beau bon là voyez c'est vraiment la misère là et puis alors mon bronzage lunettes n'est ce pas avec le très blanc au milieu moi je bronze par tâche pas génial allez là je vais appliquer du correcteur sur ma paupière pour l'unifier hop voilà pour partir sur une base neutre en fait une base claire comme on va mettre des fards à ça fait ça fait ça fait un peu panda inversé quoi ça fait chelou mais tant pis dans le maquillage est toujours un moment donné dans le maquillage on a l'air glock et après ça va mieux mais au début voilà il faut passer par cette étape du bizarre bien sûr mon amour peut-être pour peut-être pas je chante du 4 qui pleut pas aujourd'hui pour éviter voilà je sais pas s'il me reste je suis arrêté si quand même s'il me reste de la poudre j'arrive on va finir le pot c'est la fin c'est la fin le plus triste alors je vais poudrer ça va être dur d'en trouver mais bon c'est pas impossible ce n'est pas impossible hé coucou analyse comment tu vas hop ça ça vécera que mon fard accroche trop c'est une poudre poudre fixatrice mais alors là je fais vraiment les fonds de placard et tant que ta boutique ouvre marie tu te re-procures ta poudre bon je sais pas si ça va vraiment marcher attendez on va prendre le fonds et jusqu'au bout alors moi j'utilise tous mes produits mais jusqu'au bout les tubes je les coupe pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur et là vraiment trop de placard là on peut dire il y en a plus il y en a plus c'est tout c'est fini c'est fini et ben je vais bien merci merci ça va bien j'ai une bouffée de chaleur là d'un coup là je suis dans mon bureau et et c'est au deuxième et du coup bah voilà c'est les comptes qu'on a aménagé et j'avoue que là il fait chaud il fait chaud tant qu'en bas j'étais frigorifiée tout à l'heure là j'étais gelée j'avais froid je m'étais allongée tranquille dans mon fauteuil je vais regarder les feuilletons là les trucs qu'il y a ah là voilà si je sais même pas quelle chaîne c'était tranquillou j'ai dit oh allez hop on profite encore des derniers moments avant la reprise complète en même temps vu le temps je sais pas si vous avez ce genre d'éponge dans cette matière là vous voyez quand il y en a plus il y en a encore mais là je pense honnêtement ah peut-être là sur le bord il y en a peut-être encore sur le bord tu vois juste là là regarde là il y en aura encore un petit peu euh je sais pas si ça va marcher attendez avec celui-là les éponges comme ça là ça coûte que dalle là ça va super bien regardez hop vous frottez ça vous savez quand vous changez de couleur entre deux vous utilisez ça franchement ça enlève un maximum de poudre regardez la différence quoi bon moi les miens il va falloir que j'en rachète ça coûte pas cher ces trucs là là sur Amazon en général c'est dans une boîte une belle boîte en fer regardez la différence ça c'est top quand vous voulez essuyer un petit coup vos pinceaux entre deux les filles c'est mon jeu et ça va super bien nettoyer un petit coup de nettoyant hop ça sèche vite c'est super pratique ah ouais non mais si il y en a encore moi je dis il y en a encore il y en a encore un petit peu un tout petit peu là ah c'est bon là j'en ai pas besoin c'est parce que je peux pas l'essorer je l'essorer je suis sûre demain je peux encore en récupérer et une ziquette une petite ziquette mais une petite ziquette quand même bah lui il va falloir que je le recolle parce qu'il est pété allez c'est parti dans les tons roses grosses et puis on mettra du gris à la fin là dans le dans le coin de l'oeil allez c'est parti mon kiki bon je vous montre les couleurs les filles mais voilà les hormis cette teinte ici toutes les autres couleurs c'était des éditions limitées que j'ai assemblées sur une palette allez c'est parti c'est parti c'est parti bon est-ce que tout le monde est prêt là pour la rentrée demain ? déjà la rentrée je sais pas pourquoi moi j'ai l'impression que ça passait mais ah mais tellement vite tellement vite je me dis en rien temps non mais on va être à noël là de toute façon on m'a dit dès que la rentrée scolaire est passée là qu'il y a quelques jours de passé c'est bon c'est la direction je disais à mon mari cette année il faut pas qu'on fasse comme l'année dernière les cadeaux on va s'y prendre longtemps longtemps à l'avance parce qu'en plus si si ça continue là avec ce truc là de merdouille là au moins au moins si on peut éviter la foule dans les boutiques ça serait pas plus mal bon maquillage girly je vous avouerais que personnellement je pense que à la fin je me dirais que je ne sortirais pas comme ça mais bon on verra bien déjà je sais pas si je serais prête à sortir avec des strass j'ai jamais mis de strass sur mon visage on va bien voir ce que ça va donner je sais pas si je sortirais avec des strass comme ça peut être à une soirée encore mais mais voilà le maquillage c'est fait aussi pour s'amuser hier je m'ennuyais énormément énormément du coup je me suis fait mais maquillage ça m'a pris au moins 3h le maquillage je sais pas si vous l'avez vu j'ai les yeux avec l'arc-en-ciel et puis le bas du visage gris blanc là ça m'a bien pris 3h là après je vais faire une lessive de pinceau là que j'ai utilisé un peu de tout j'ai utilisé un peu des des fards gras aussi pour les couleurs fort flashy bon on va essayer de faire la même chose hein t'on se peut j'essaie de remonter un peu plus voilà allez on va bien monter aussi jusqu'à où on en met quand j'ai fermé ma boutique il y a 7 mois ça va faire 7 mois le 5 septembre je me suis dit mais comment je vais faire comment je vais faire pour tenir aussi longtemps voilà je voulais changer d'équipe je n'étais plus à ma place dans l'ancienne équipe j'adore les filles qui j'adore plus de 3 quarts des filles qui étaient dans cette équipe je les aime beaucoup mais j'étais plus à ma place et c'est pour ça je suis partie et je me suis dit mais comment je vais faire pour attendre c'était 6 mois minimum quand vous êtes VDI venteuse indépendante à domicile et que vous voulez changer d'équipe vous devez attendre 6 mois que ce soit n'importe quelle compagnie c'est comme ça et je me suis dit ça va être super long et en fait là je pourrais déjà reprendre j'aurais pu reprendre à partir de j'aurais dû mettre mon scotch comme hier ça avait été trop bien pour faire mon liner à partir depuis le 5 août je pourrais la rouvrir mais voilà je me suis dit je préfère commencer en septembre profiter encore un petit peu de l'été voilà on est bien profiter de l'été tranquille avant de repartir sur le chapeau de roue j'ai trois tonnes de passeaux mais je crois que là je vais être en galère aujourd'hui avec mes passeaux non mais je ne suis pas sûre j'en ai pas encore assez là il y a ceux-là ils sont tout doux j'en ai encore là alors ça en fait les filles c'est les grosses bougies les grosses bougies en verre je garde les ponts en verre là j'en ai encore là mais ceux-là c'est pour faire tout ce qui est maquillage artistique j'ai acheté des nouvelles palettes là il faut que je m'entraîne là-dessus j'ai pas encore fait et puis à la haute et on est passé c'est terrible il m'en faut encore il m'en faut encore non quand même pas marie d'exagère allez maintenant on va mettre un rose plus clair sur toute la paupière c'est un mot paupière mobile là j'ai reçu tout mon matériel pour refaire les ateliers donc là j'attends de voir le protocole à ce niveau-là mais tout ce qui est brosse de mascara c'est tout ce qui est jetable en fait déjà j'en avais déjà pas mal avant et là j'ai trouvé d'autres trucs j'ai trouvé des petits trucs, des pinceaux très fonds pour faire les liners là je prends une photo avec tout ce que j'ai acheté cet été là j'ai tout reçu et dans tout ça nous deux et dans tout ça nous deux et dans tout ça nous deux allez là on va mettre des paillettes juste ou on va mettre les paillettes après on va plutôt mettre les paillettes après on va mettre le gris parce que j'ai peur si je mets le gris après ça va bouffer les paillettes alors pour faire ça je vais utiliser alors le gris ça va être une ombre à paupières en crème que je vais prendre c'est pas oui non toi t'es gros non désolé t'es pas gentil mais t'es trop gros comme pinceau voilà hop allez hop là je vais le nettoyer lui parce qu'il y a du marron alors normalement une ombre à paupières en crème on va plutôt utiliser ce style de pinceau et hop des pinceaux comme ça mais là comme je veux faire le coin ça va pas aller donc je vais utiliser le pinceau là et je vais l'humidifier et on va le mettre dans le coin on va le mettre dans le coin externe de l'oeil pour avoir quelque chose de beau bonjour alicia bienvenue bienvenue hop et tu peux m'appeler marie le il n'y a pas de soucis parce que madame je sais je ne suis plus toute jeune mes cheveux on atteste allez dans un an et demi je serai toute grise je serai toute blanche ça va être long d'ici là mais on va tenir alors là je vais mettre juste ici alors est-ce que ça va prendre je crois qu'il va falloir d'abord que je dépose la matière et après que je la je passe ma tambouille hop et dans tout ça alors je ne vais pas jusqu'en haut je laisse un petit peu et après on va mettre les paillettes que girly c'est paillettes parce que là pour l'instant on n'a mis que des fards mat hop là je tiens un peu alors moi je ne vais pas sur ma paupière mobile avec le foncé parce que comme j'ai les paupières tombantes si j'en mets là ça va affaisser encore plus ma paupière voilà puis après on estompe bien pour flouter le dos et dans tout ça et dans tout ça surtout si vous voulez voir certaines couleurs ou certaines choses n'hésitez pas n'hésitez pas à m'envoyer des photos alors si vous m'envoyez des messages, des photos et tout ça essayez d'aller plutôt sur mon profil perso c'est plus facile pour moi retrouver en fait les messages que sur la page donc hop là je travaille ma matière bon aujourd'hui je prends mon temps j'ai le temps voilà et dans tout ça nous deux alors tout 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 je mets ma palette je mets ceci je vais juste repasser un peu du premier rose que j'ai mis c'était le rose un petit peu plus foncé sur la palette et je repasse juste comme ça là hop pour bien bien flouter le tout pour que les couleurs se fondent entre elles en fait vous allez vous mouer je remonte mon pinceau alors pour mouiller votre pinceau vous pouvez utiliser du spray de l'eau de l'eau florale là j'utilise moi c'est une brume fixatrice en fait comme ça en plus ça va bien fixer aussi le fard allez le deuxième neneuil donc je vais déposer ma matière et après je vais la travailler et dans tout ça nous deux le 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 C'est parti. J'ai l'impression que j'ai mis plus de gris là, je n'ai pas si une idée. Après, on va remettre un petit peu du rose pâle parce que là, c'est un peu estompé. Je n'ai pas si une idée. Voilà, hop ! On remet un petit peu du rose pâle ici. Alors, je n'hésite pas à décorder un peu sur ma paupière. Voilà, comme si j'avais une paupière plus grande en fait. Et maintenant, on va mettre la paillette. 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 Hop ! Alors là, j'ai pris un rose comme ça, pailleté. Et les couleurs sont quand même plus foncées qu'à l'écran sur la palette. On va mettre la paillette. On va mettre la paillette. Pareil, pour rendre un phare plus intense, n'hésitez pas à mouiller, à humidifier votre pinceau. Vous voyez tout de suite la différence. Incroyable ! Et là, je mets juste sur l'extérieur de l'œil en fait. Est-ce que je vais mettre des paillettes ? Est-ce que je vais mettre des paillettes ? Rose très très pâle sur le devant. Hop ! Voilà ! Et là, je vais prendre ici ces paillettes là. C'est un peu blanc mais ça fait un peu holographique en fait. C'est trop joli. On reste en est bien. Je ne sais pas encore où je vais mettre mes strass là. On mettra la fin quand le teint sera fini ça. Et là, je mets mes paillettes claires. Je n'aurai peut-être pas du mouiller le pinceau pour elle. Ouais, elle ne faut pas mouiller le pinceau. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. J'aime beaucoup l'association du rose et du gris. Je trouve ça tellement, tellement joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'association. voilà j'essaye de blinder un peu on voit la différence en fait ça fait plutôt pas mal c'est pas fini mais c'est plutôt pas mal là on va passer en dessous c'est pas mal voilà on va essayer on va essayer mon pinceau je l'ai utilisé hier je l'ai utilisé on Bon, je ne sais pas encore si je vais faire la virgule, on va bien voir, je réfléchis, je réfléchis. Faire la virgule, c'est le risque de te planter et de bazarder ce que tu as fait avant, on va le faire, allez, même pas peur, si, non, si, non. Je vais prendre un pinceau plus fin, on peut faire un peu joli tracé par contre, on apprend en s'exerçant, allez, il n'y a pas à m'arrive, il va falloir exercer sur le liner. Hop. 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 Allez, on va prendre un fin, pointu peut-être comme ça, peut-être, lui, ou lui, ou lui, non lui il n'est pas pointu, on va prendre lui, ça c'est les pinceaux, faire les trucs artistiques, allez un liner, un trait d'eyeliner c'est un truc artistique. Passo de ne pas abîmer la pointe, prendre soin de ces passos, passos ça coûte cher en général, donc il faut en prendre soin, on va essayer un truc, on va essayer un truc, j'ai vu une fois la nana faisait un truc comme ça, on ne rigole pas, si vous pouvez rire après tout. Voilà, je crois que j'ai pris beaucoup de matière sur mon pinceau. Eh non mais ça fonctionne en fait, je rigolais, vous aussi vous avez rigolé je suis sûre, eh c'est pas mal hein, regardez, vous savez quoi maintenant, il faut faire l'autre, pareil en plus, c'est pas tout de faire l'autre en fait, il faut faire pareil. Allez, allez, même pas peur, il n'a pas peur, il n'a pas peur, il n'a pas peur, je regarde, où je l'ai fait, il faut essayer de faire pareil. Normalement on commence par la pointe, après on fait le reste de l'oeil, là on a fait à l'envers, mais c'est parce que je n'étais pas sûre en fait. Alors je valide à fond ce truc, j'en ai fait un mieux, Claude bien sûr, c'est pas grave. Objectif, à Noël, ils soient tous les deux parfaits. À Noël, ouais, vous oubliez ça à Noël, pour y arriver, et qu'on ne voit pas bien, moi sur mes lunettes je suis un peu perdue, alors c'est pas évident. Bon, on check ? Eh ouais, on check. Ouais, on check. On check. Attendez, je vais bien, je mets le clic là. Il y a un truc que je n'aime pas là, qui m'a cassé. On va le rectifier. Là, je suis remontée trop avec le rose. Pourquoi tu es remontée comme ça avec le rose, Maria ? Qu'est-ce que tu l'as dit ? Et ça ne va pas trop te faire. Voilà. Et là, il y a un trou. Bouge les trous. Et ça fait pas mal. Et encore, le teint n'est pas fait, parce que là, le teint, là j'ai la peau, mais qui brille à mort. C'est pas trop. C'est pas trop. Moi, j'ai toujours mon oeil qui pleure ici. Voilà, hop. Hop. Voilà. Bon, alors, la tactique du... Non, non, non. Du truc comme ça, tout compte fait, c'est pas mal. Merci. Allez, mascara. Et après, on met... Bon, un petit coup de... Et après, on fera le source oil. Allez, hop. Muscule. Muscule. Alors là, je mets mon miroir en bas, en fait, comme ça. Quand on a les yeux qui vont vers le bas, et qu'on met le mascara, normalement, on s'en met pas sur les paupières. On croise les doigts. On croise les doigts. Je n'ai pas mis du illuminateur dans le coin interne. On va mettre tout ça pour tous les jours. ... 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